C'est vraiment une des finalités, même de la finance islamique, on parle de l'économie islamique, c'est qu'il y ait cette circulation des biens, parce que qu'est-ce que ça provoque en fait ? Ça provoque que si les riches partagent de leur richesse, notamment par l'imposition de la zakette, qui est un impôt obligatoire, mais aussi par l'infarkfis habilida, et aussi par plein d'autres moyens que la législation nous autorise et nous encourage, que la Sona nous encourage. Pourquoi c'est la meilleure œuvre ? Parce que ça rentre dans cette question d'éducation, à la spiritualité, à l'éthique, ça rentre dans cette éducation. C'est-à-dire, il est préférable de donner chaque jour 10 euros que de donner une fois 1000 euros, et puis ça y est, c'est fini. Voilà. Ça nous met vraiment en face de la nécessité de l'efficacité de l'acte, et donc, pour revenir à notre sujet, l'efficacité de l'acte est la compétence et la responsabilité de ceux qui portent ces actes-là, que ce soit un donateur lui-même, ou que ce soit justement les intermédiaires de la zakette, les intermédiaires des sadakrates, les associations humanitaires, ou ceux qui collectent l'argent, etc. Ça nous ramène à toute cette responsabilité pour l'impact et l'efficacité.